Sous-titrage ST' 501 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 national, il faut un dialogue politique, tout ça, c'est des termes à distraire l'opinion. Voyez-vous, un pays qui a été déchiré depuis 2002 jusqu'en 2011 pour atteindre son point culminant. Le président Alassane Ouattara, qui vient au pouvoir dès 2011, aujourd'hui nous sommes en 2021, la réconciliation n'est pas encore effective. Il y a des cœurs maîtris, il y a des prisonniers politiques qu'il faut libérer. On reviendra sur la question des... Je termine, madame. Oui, je vous laisse terminer rapidement. Et mieux, le président Alassane Ouattara lui-même reconnaît que la réconciliation n'est pas atteinte, n'est pas effective, n'est pas réelle. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Ce qui me permet de dire ça, c'est que dans son gouvernement, il existe un ministre de la réconciliation nationale, à moins que ce ne soit du folklore. Alors, continuons donc sur cette rencontre. Je vais rester avec vous, vu que vous êtes du PDCI. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'en allant rencontrer le président de la République, Laurent Gbagbo est en train de tourner d'eau au PDCI? Non, pas du tout. En concertation avec le président Enric Mouna Bédier. Il fallait que le président Laurent Gbagbo vienne voir son frère aîné, le président Alassane, afin qu'ensemble, ils puissent quand même échanger et trouver une solution. Voyez-vous, le pays, il nous appartient tous. Certains n'ont pas le souci de le préserver du danger et d'autres, oui. Mais sachons qu'ensemble, nous sommes condamnés à vivre. Et donc, nous sommes condamnés à créer un climat de paix, de sorte que les Ivoiriens puissent vaquer à leurs occupations, vivre décemment. Merci, on vous a bien compris sur ce sujet. J'aimerais donc revenir sur la question de la libération des prisonniers. Voici ce que le président Laurent Gbagbo a dit. J'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour libérer les personnes qui ont été arrêtées au moment de la crise de 2010-2011. Donc, parlons de cette libération des prisonniers. Je vais me tourner vers vous, Francis Benelius, pour vous demander, est-ce que vous pensez que c'est une demande à laquelle le président Alassane Ouattara va accéder ? D'abord, je voudrais saluer la rencontre des deux grands, la rencontre du président Alassane Ouattara et de l'ex-président Laurent Gbagbo. C'est véritablement une rencontre qui pourrait décrisper donc l'atmosphère politique en Côte d'Ivoire et une symphonie donc politique qui devrait en principe permettre aux uns et aux autres de comprendre que nous devons aller résolument à la construction de la Côte d'Ivoire et au travail, au progrès de la Côte d'Ivoire. Certaines personnes qui intervenaient tout à l'heure sur le plateau ont indiqué la grandeur de l'homme Laurent Gbagbo, oui, mais il faut que nous soyons humbles à comparer Laurent Gbagbo à Nelson Mandela. Je pense qu'il faut quand même être humble. Ils ont également souligné un certain nombre de choses, dit que Laurent Gbagbo était acquitté. Cela ne signifie pas absolument qu'il n'y a pas eu exaction sur la vie des hommes en Côte d'Ivoire. Nous nous rappelons que 2010, c'était hier, nous étions tous en Côte d'Ivoire et nous avons été tous témoins de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que nous ayons des mémoires de coque, mais la CPI acquitté Laurent Gbagbo qui rentre en Côte d'Ivoire, c'est un grand pas, c'est tellement vers la consolidation de la réconciliation. Je dis bien consolidation des acquis de la réconciliation. Nous sommes toujours en train de travailler sur cette question. Et au sorti de la rencontre avec le président de la République, le président Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo a fait des requêtes. Je pense qu'il appartient à la justice ivoirienne d'analyser en profondeur... Des requêtes qui ont été adressées au président Alassane Ouattara. Bien entendu, bien entendu, ces requêtes ont été adressées au président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Mais je pense que nous sommes dans un balai politico-judiciaire et il va s'agir pour le président de la République d'analyser en profondeur cette requête, mais également au pouvoir judiciaire d'apprécier les conséquences subisées. Blaise Lasme, vous voulez réagir ? Ce que je veux dire est simple. Je pense qu'il faut aller à la désescalade en Côte d'Ivoire. Vous savez, depuis 2011, des pères de famille sont enfermées. Récemment, Justin Koua, Aguedé-Poulin, Baïdjaoui ont été incassés. Tout à l'heure, le député suppléant a dit qu'ils ont commis des actes qui ont justifié leur incarceration. Mais s'il n'y a pas de procès, rien ne justifie ou bien rien ne prouve la remission de ces actes. Or, jusqu'à présent, Justin Koua n'a pas été jugé, Aguedé-Poulin n'a pas été jugé, donc je ne sais pas sur quoi ils se basent pour dire qu'ils ont commis, ou bien ils auraient commis certains actes. Je pense qu'il faut abandonner ces discours qui ne sont pas productifs. Il est temps de bâtir la cohésion sociale. Il ne faudrait pas qu'ils aient peur d'avancer dans la réconciliation. Il ne faudrait pas qu'ils aient peur d'avancer dans le fait de bâtir une nation. Vous savez, Luang Bago qui vient, qui adresse la... Quand j'ai dit d'alliance à M. Ouattara, c'est parce qu'il a le souci de la cohésion sociale. On ne peut pas bâtir quand il y a des gens qui sont... On ne peut pas bâtir quand des épouses, des enfants sont déprouvées de la présence partenaire. Donc je pense qu'il faut avancer. Et c'est ce que Luang Bago essaie de faire. Et j'insiste pour remercier le chef de l'État d'avoir accepté la main tendue de l'opposition. Mais au-delà de la symbolique, nous attendons son discours du 6 août et nous espérons que le chef de l'État ira plus loin que les actes symboliques pour permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir pousser un ouvre de soulagement et de pouvoir bâtir le point d'achoppement d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Le point de départ d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Amand Béranger. Bon, le PDCI salue cette rencontre. Voyez-vous, notre arme principale, c'est le dialogue. Et si vous suivez bien l'actualité, après la désobéissance civile, lorsque le président Bédier et le président Ouattara se sont rencontrés au Golfe, le président a lancé ce vaste mouvement qui devrait avoir lieu, qui devrait inspirer tout Ivoirien, tout leader politique, afin qu'on puisse se parler, s'asseoir et discuter. La question c'est de savoir si vous pensez que le président, Alassane Ouattara, va donc accéder à cette demande de libération des prisonniers. Et ça, c'est à lui de décider. Pour l'instant, nous lui accordons le bénéfice du doute. Et donc, nous pensons, nous espérons qu'il fera le pas. Car, pour obtenir la réconciliation, un part n'est pas de trop qu'il aille au-delà de ce qu'on lui demande. Ok. Donc, je vais avancer dans le débat. Une liste de prisonniers a été rendue publique. Une liste rendue publique par des proches de l'ex-président Laurent Gbabot, selon qu'on a appris et selon que Dr Sylvain Guesson le disait. Ce qui se prend, c'est que sur cette liste, on note la présence d'un proche de Guillaume Soro. Alors, la question est, est-ce une horreur, est-ce une stratégie de rapprochement ou est-ce que finalement, on prend en compte tous les prisonniers ? Parce que dans sa requête, Laurent Gbabot parlait des prisonniers de la crise post-électorale. Je me tourne vers Bézlasma. Vous voulez réagir, docteur, vous pouvez. Allez-y. Ok. Bon, venant de Laurent Gbabot, ce n'est pas supérieur quand même. D'accord. On peut reprocher beaucoup de choses à Laurent Gbabot et moi, je lui en reproche à longueur de journée, mais quand même connaissant, enfin, ayant observé l'homme depuis quand même les années 90, son ouverture d'esprit n'est plus à démontrer. Étant président de la République, le président Laurent Gbabot a permis à plusieurs cadres de l'opposition d'aller se faire soigner à l'extérieur et de faire soigner leur famille. Bon, on ne citerait pas les noms parce que, bon. Donc, que le président Laurent Gbabot mette les noms de proches de M. Soro-Guillaume, de M. Henri Conan-Bédier, sauf au moins, le président Laurent Gbabot comprend aujourd'hui que la Côte d'Ivoire qui est abattie devrait être la résultante de la confiance entre les principaux leaders, dont le président Bédier, le président Ouattara, le président Gbabot lui-même et aussi M. Guillaume Soro. Tant qu'une partie de ces quatre leaders, qu'on le veuille ou pas, la Côte d'Ivoire, le champ politique ivoirien, est ainsi structuré. Qu'on le veuille ou pas, nous dépendons du climat de relation, si le président Ouattara accédait à la doléance ou à la requête faite du président Laurent Gbabot, ça nous épargnerait vraiment une certaine parenthèse que je n'ai pas envie de décrire. Faute de quoi, certains seront dans leur camp ou alors l'opposition peut-être, je dis bien peut-être, pourrait être amenée à utiliser des moyens constitutionnels, dont des marges, des sit-ins. On pourrait quand même faire l'économie de ces choses-là. Et organiser des marges, ce n'est pas interdit par la Constitution. organiser des sit-ins, ce n'est pas interdit par la Constitution. Organiser des grèves de la faim, ce n'est pas interdit par la Constitution. Nous avons besoin de stabilité. Je vais faire une large ouverture. D'accord. Quand vous lisez, nous avons été évalués dernièrement par l'agence de notation Fichte, qui est véritable, la Côte d'Ivoire a été très bien évaluée, suite à l'arrivée du président Laurent Gbabot, avec le climat qui a apaisé. Quand vous lisez également le rapport de l'agence de notation française, qu'on fasse les compagnies françaises pour le commerce extérieur, le centre de gravité de l'analyse, c'est qu'elle deviendra la Côte d'Ivoire si elle ne parvient pas à résoudre le problème de la réconciliation. Tant que ce problème ne sera pas résolu, la Côte d'Ivoire, c'est une chose qui peut exploser à tout moment. Ajoutons-y la menace terroriste. Ça fait un peu trop pour ce petit pays qui est la Côte d'Ivoire, un pays pauvre qui ne pèse rien sur la planète géopolitique. Donc nous avons intérêt à telle les petites questions d'égo, de pêche, non, dialogue politique, c'est un dialogue national, non, ce n'est pas un prisonnier politique, c'est des prisonniers, non, l'enjeu est tel qu'aujourd'hui, il faut taire ces petites questions d'égo, ces petites questions de personne. Le président Alassane Ouattara et Loura Gbagbo qui n'arrivaient pas à se supporter en photo, je ne suis pas rigueur sur le président Alassane Ouattara qui n'avait pas les photos de Gbagbo, il ne pouvait pas supporter ça, le président Gbagbo également ne pouvait pas supporter chez lui. On acceptait de se rencontrer, de se sourire, le président Alassane Ouattara a eu le temps de revenir un peu sur la fédérale de la main de Gbagbo, tout ça, c'est assez fort quand même. Donnons-leur cette chance-là, taisons les petites questions, les petits intérêts à manger, à boire, laissons tout ça, pensons à l'intérêt supérieur de la nation. Si ces gens sont libérés demain et que le cœur des uns, des autres, de différentes formations politiques sont apaisées, vous allez voir que nous allons rentrer dans une phase de stabilité, de paix durable et la Côte d'Ivoire a gagné, la sortie est grandement gagnante. Docteur Quassier, Raphaël. Merci infiniment. Le deuxième symbole que nous n'avons pas eu le temps de développer, c'est le symbole de la réconciliation. Et ce symbole de la réconciliation doit se construire autour de l'égalité qu'on fait entre tous les citoyens. Et lorsque un homme politique est parvenu au stade de chef de l'État, je pense que tous les citoyens sont d'égale valeur devant lui. Et c'est pour cette raison que lorsque vous avez posé la question de savoir tout à l'heure que vise le président Laurent Gbagbo en mettant sur sa liste un proche de Soromio, je voudrais dire qu'il manifeste là sa grandeur d'homme politique à l'échelle de la nation entière ayant dirigé le pays. Je voudrais dire... Vous n'y voyez pas une stratégie de rapprochement ? Non, je crois que le fait de mettre le nom d'un seul individu sur une liste de personnes à libérer ne peut pas signifier d'emblée que c'est une stratégie de rapprochement. Je crois qu'il y a des stratégies politiques un peu plus profondes qui permettent de faire cette analyse-là. Voilà. Et je voudrais dire que nous sommes dans une symphonie pour emprunter tout à l'heure le mot qu'employait l'autre collègue sur le plateau. Nous sommes dans une symphonie et nous souhaitons que cette symphonie soit achevée. Et là, il faut qu'on passe par les véritables étapes de la réconciliation pour que les signes que nous apercevons à travers cette rencontre soient des signes qui aboutissent comme l'optimisme nous le laisse supposer à des résultats qui soient palpables et meilleurs pour les Ivoiriens. Francis Benelux, c'est-à-dire que ce que je voudrais ajouter c'est que la réconciliation elle-même est une œuvre permanente. Nous sommes ici tous en Côte d'Ivoire, nous sommes d'accord que les Ivoiriens sont en phase, ils vivent ensemble en symbiose. Moi, je reçois à chaque jour la jeunesse du PDCI, Amand, il est là, Béranger, il le sait, mais nous sommes totalement réconciliés entre nous Ivoiriens. Le dialogue national également, d'autres gens parlent. Moi, je ne parlerai pas de dialogue national, mais le dialogue politique... la Côte d'Ivoire est réconciliée. Absolument. Absolument, la Côte d'Ivoire est réconciliée. Moi, la jeunesse du FP, il y a Ferdinand notamment, je suis tout le temps en relation avec lui, Valentin Kwasi, Nossayao. Nous échangeons tous les jours, mais au-delà de nos personnalités politiques, mais je pense que les Ivoiriens se parlent. Les Ivoiriens sont réconciliés. Ils se parlent, elle a dit qu'ils sont réconciliés. Mais madame, le problème en Côte d'Ivoire, c'est quoi ? C'est qu'il y a une partie des Ivoiriens qui continuent de récuser le fait que le président Alassane Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire. Il y a une partie des Ivoiriens qui se font appeler GOR pour qui, en dehors de Laurent Gbagbo, il n'y a pas d'hommes politiques susceptibles donc de diriger la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui crée le débat. C'est cela qui crée le débat. Et tant que nous n'aurons pas compris que nous devons nous inscrire dans le respect de la légitimité et de la légalité du pouvoir du président de la République qui a été élu par l'ensemble des Ivoiriens, nous ne sommes pas de soutenir là. Le président Alassane Ouattara continue. Il n'a jamais d'ailleurs rompu le dialogue entre lui et son nain Henri Kona Bédier. Il n'a jamais rompu le dialogue entre lui et Laurent Gbagbo à travers les canaux que sont ses représentants au niveau du parti du FPI. Du parti aussi bien d'Afim Gesson et d'Asso Hadou. Vous avez vu que les différents premiers ministres qui se sont succédés ont continué à entretenir le dialogue politique pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Merci. Je vais juste donner la parole à l'honorable Baudoin rapidement. Oui, madame, la réconciliation est un processus. Vous voyez, on a tous vécu 2011. Pour une guerre aussi violente comme c'est le 2011, mais les conséquences ne pouvaient pas être autre chose que ce que nous avons connu. Est-ce qu'on s'interroge souvent ? Et si le camp à l'Asso-Montra perdait la guerre ? Et si c'était le camp à l'Asso-Montra qui perdait la guerre ? Aujourd'hui, la situation a évolué. Vous voyez, M. Babou, il a Abidjan, le président s'est rentré début 2011, il a consenti de gros efforts. Des résilés sont rentrés, des prisonniers sont sortis, des avoirs sont dégelés. Mais de quoi on parle ? Le ministère de la Réconciliation ne l'a pas une mission d'organiser des conférences nationales. Comme si, effectivement, nous n'avons pas d'institution dans le pays. Le ministère de la Réconciliation nationale a pour munition d'entretien des rapports en permanence avec les politiques, avec les forces politiques, mais aussi bien avec la société ivoirienne. Donc, sa mission, ce n'est pas le reste des conférences nationales. Mais il faut préciser que le 11 avril 2011, le président s'en rentrera à préserver la vie de M. Babou et de sa famille. Les gens oublient ça. Et quand on parle, ils diront, Dieu, mais écoutez, on a vu le général Guérobé, il n'a pas eu cette chance. des gens ironisent que le président s'en rentre a escalé des murs. Mais c'est parce qu'il y avait des tueurs qui étaient effectivement à des trousses. C'est une chose qui va préciser aux gens. Je suis quand même surpris d'entendre ces dernières choses sur ce plateau. Ce pays n'a pas libéré le président Laurent Babou venu consolider la paix en Côte d'Ivoire. Non, non. M. Laurent Babou a été acquitté parce qu'il n'y avait pas de preuves contre de ce que cela soit su et que cela soit reconnu par tous. Un. Deux. La réconciliation en Côte d'Ivoire n'est pas une affaire des partis des garbes entre GDST, du PI, du CI, RHDP et FPI. C'est plus profond que ça. C'est plus fondamental que ça. Ça, c'est de deux. De trois, quand on parle de réconciliation nationale, si on avait le temps, on aurait donné un coup de maïs sur la réconciliation nationale. Il y a quatre piliers fondamentaux quand on parle de réconciliation. Un, le devoir de vérité. On n'a jamais eu le résultat de l'enquête du Bani. De deux, le devoir de justice. Il n'y a qu'un seul camp qui a été poursuivi en Côte d'Ivoire. On a vu la célérité avec laquelle l'enquête contre M. Laurent Babou a abouti. Et dix ans après, il n'y a pas eu du résultat contre l'autre camp dans les enquêtes de la CPI. De deux, trois, les réparations apportées aux victimes. Quelles sont les victimes qui ont bénéficié des réparations ? Quatre, les réformes apportées. Les principaux faiseurs de la guerre de 2002 à 2011 qui ont été promis dans l'armée nationale qui dirige l'armée nationale. C'est des réformes apportées. Quand on parle de réconciliation, ça ne s'agit pas de dire que j'ai mangé garba avec... Non, non, c'est plus profondément. En fondant ces quatre piliers que vous venez de citer, à quel niveau évaluons-nous donc la réconciliation en Côte d'Ivoire ? On ne sait même pas encore ce qui s'est passé pendant cette guerre. Donc, il n'y a pas eu de dialogue vérité. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas de vérité. D'accord. Qui a eu les armes ou pour payer, pour faire ceci, qui a attaqué, qui ? On ne sait pas. Et c'est dans ce contexte-là que le président Laura Baboué et Alassar Ouattara font violence sur eux de se rencontrer pour dégager la voie pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Elle a salué puisqu'il n'y a pas aujourd'hui en Côte d'Ivoire une institution assez forte pour porter sur elle le devoir de vérité. Pour dire véritablement ce qui s'est passé en 2002. D'où sont venus les armes ? Est-ce qu'il y a eu des mécénaires ? Est-ce qu'il y a eu des soutiens extérieurs ? Est-ce qu'il y a eu des acteurs extérieurs ? Faut-il faire ressentir le rapport de la CDVA ? Non, non. Bon, je ne sais pas. La CDVA ? Aujourd'hui, par la force des choses, nous avons quatre leaders assez forts qui arrivent à canaliser quand même le peuple ivoirien. Je pense, pour ma part, que si on met les quatre leaders que nous avons, les trois que nous... Le président Laurent Mbobo, le président Asselo Matora, le président Bédier, et monsieur Guillaume Soro, qui appellent de se rester en 30 minutes à l'apaisement, à l'apaisement, je crois que ça peut toucher beaucoup d'ivoirien. Madame Debas, quand Docteur Nguesson dit qu'il n'y a eu qu'un seul camp qui a été poursuivi, il faut encore se poser la question pour ceux qui sont constitutionnalistes. Qui était président de la République en Côte d'Ivoire en 2010 ? C'est moi qui ai été... Pour sortir des élections en 2010. Qui est sorti vainqueur de ces élections ? Et donc la condition du quoi ? S'il vous plaît. Madame, c'est la question qu'il faut se poser. Merci. On dit qu'il y a un seul camp qui a été reçu. On va se poser la question de qui a été attaqué. On va vous donner le temps pour le développer. Permets-nous à Amand Béranger de développer votre idée. Voilà. Allez-y. Moi, je suis souvent... Ça m'amuse de voir mes camarades du RDR parce que le RHDP, c'est le... Là, c'est encore une... Je ne sais pas... Il est encore perdu. Laissez-moi finir. Laissez-moi terminer. Vous n'avez pas la parole. Le RHDP, ça, c'est la pourrieux. Ça, c'est... C'est le RDR. Voilà. Donc, ce que je veux dire, quand il dit que nous nous rencontrons, c'est vrai, nous sommes des hommes. On peut se rencontrer. Mais qu'il n'insinue pas ici que nous partageons la même idéologie. Ça, il faut que ce soit clair. Et puis, quand vous dites qu'il y a la paix, monsieur, soyez conséquent. Vous mettez dans votre gouvernement un ministère de la réconciliation nationale. Et vous vous appelez les gens à croire au fait que tout va bien. Non, ça ne va pas. Sinon, un ministère ne se serait pas crié à part entière. Et votre ministre, donnez-lui du travail, il va aller sur le terrain. N'allez pas vous-même faire son travail. D'accord. Quand je disais, je vous permets de réagir avant de revenir sur la question des victimes, parce que c'était ma prochaine question. Réagissez rapidement sur ça. Oui. Alors, je voudrais dire que la réconciliation elle-même, elle doit s'appuyer sur, comme l'a dit Sylvain Guessant, deux situations majeures. D'abord, il faudrait qu'il puisse avoir une réconciliation au niveau à la fois régional des peuples comme des individus. et cette réconciliation la va appeler à une réparation qui va se faire sous forme de rituels. Par exemple, des régions, des villes, des villages qui ont perdu assez de personnes voudront que, sur le plan culturel, qu'on puisse apporter un certain nombre d'éléments pour satisfaire certainement à l'esprit des manes pour apaiser la terre et permettre que leur existence puisse aller de l'avant. Nous sommes tous africains. Deuxièmement, au niveau collectif, il faut certainement des rituels expiatoires pour pouvoir remettre les Ivoiriens dans le contexte culturel où ils étaient. Et puis, au niveau individuel, il faudra des réparations. Deuxièmement, et ça, c'est l'un des aspects les plus importants, il faut se créer un cadre de vie, surtout au point de vue des institutions, qui soit consensuel. Pourquoi, chaque fois qu'il y a des consultations électorales, nous allons à la guerre ? Pourquoi nous allons à la conflagration ? Pourquoi nous allons à la violence ? C'est parce que, certainement, les tests qui nous résistent ne reçoivent pas le consensus de toute la population. Donc, il faut mettre les institutions, il faut mettre les tests dont la Constitution est la base cardinale que tout le monde connaît, sur des aspects, ces institutions-là et la Constitution, de telle sorte que le consensus puisse être porté au sein de la population et que l'État fonctionne de façon régulière comme un État républicain dont le fonctionnement ne gêne pas de la violence, des querelles et autres choses. Bien noté. Blaise Blasme, je vous ai vu prendre beaucoup de notes. En fait, je suis un peu dépité par la qualité du débat. Je suis un peu blasé parce qu'on parle des choses sérieuses, on parle de la Côte d'Ivoire qui nous tient tous à cœur. Mais on lance des mots à la volée, on parle pour s'entendre soi-même, c'est compliqué. Là, on a une tribune. NCE nous offre une tribune qui devrait nous permettre de pouvoir dégager des points de vue qui vont toucher nos bases et qui vont permettre de rebâtir la cohésion sociale à la base. Donc, nos propos doivent être mesureux. Nos propos doivent être des propos qui rassemblent. C'est ça le rôle des leaders politiques. Bref, je vais revenir sur la liste des prisonniers politiques qui a été transmise par le président Laurent Gbagbo. Sur cette liste-là, au-delà de Soultousoul, il y a Andri Nassis qui est le directeur du cabinet du président Henri Colombédié. Il y a Ange-Félix Ndakui qui est un membre du PDC. C'est pour dire que ce n'est pas une posture stratégique, mais c'est une posture humaine et humaniste du président Laurent Gbagbo. Et il faut noter ça. Et c'est à l'image de Laurent Gbagbo qui a toujours été comme ça. De deux, le besoin de réconciliation, mais ça s'impose à nous. Madame, ça s'impose à nous. À chaque fois qu'il y a des élections, il y a des morts, il y a une spirale de violence. Dernièrement, ils ont coupé des têtes. Mais il ne faudrait plus qu'on revive ça. Et puis ne plus qu'on revive ça, il faut qu'on s'asseille et qu'on discute. Qu'est-ce qui fonde les désaccords profonds au point où à chaque fois qu'il y a une consultation électorale, on en arrive à la violence. Il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qui fonde cette violence-là ? Vous avez des éléments de réponse ? Mais bien sûr, mais ça commence par un dialogue. Ça commence par briser les murs des méfiances. Aujourd'hui, notre ami tout à l'heure qui parlait dit non, le problème c'est que pour les gosses, si ce n'est pas que le bâleau qui a le pouvoir, non, ne faites pas une fixation sur la personne et celui qui dirige l'État. Mais on fait plutôt une fixation sur le besoin de bâtir un État de droit, un État de liberté où les différentes idées pourront se sentir choquées sans qu'on puisse se faire emprisonner ou se faire tuer. C'est ça qui est notre leitmotiv et c'est ça qui est notre combat. Parlons donc de cette libération de prisonniers. C'est important à un moment donné de parler des victimes. Nous sommes en train de parler de la réconciliation dans les piliers définis par Sylvain Guesson. Donc, il y a cette réparation. Comment ? Quelle est la place des victimes ? Je veux juste rappeler que le jour de la rencontre, il y avait cette manifestation, cette déclaration du président de la coalition des victimes. Honorable, comment on traite la question des victimes ? Écoutez, il faut dire que nous, nous savons qu'il y a eu des victimes en 2011. Malheureusement, les autres pensent que en 2011, ceux qui ont été tués... Les autres, c'est qui ? Nos amis de l'opposition pensent que ceux qui ont été tués en 2011 sont des animaux et pour eux, il n'y a pas de victimes. Je n'ai jamais entendu effectivement un discours de M. Gbagbo dans ce sens. Il a toujours voulu que ce soit dit qu'il est élu, donc une victime et il revendique la chèvrerie de file des victimes, ce qui n'est pas juste. Il faut dire qu'il y a eu depuis 2012, avec la CDV qui avait fonctionné, il y a eu des désondés. Il y a eu un rapport justement de la CDVA qui n'a pas été rendu public. Oui, effectivement, ça a demandé à l'institution elle-même, qui a été dirigée par chaque l'analyse du Pédeau du CDA. Mais il faut dire qu'il y a eu des victimes de l'Ouest qui sont donc... Il y a eu des victimes dans tous les camps. Aujourd'hui, comment on prend la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour réparer le tort à ces victimes de tous les bords. On parle des victimes de tous les bords. Comment ces victimes sont prises en compte justement dans cette réconciliation ? Docteur Kouassi-Raphael ? Oui, moi je souhaiterais que nos amis quand même du RDR, du RHDP, pardon, puissent être, je veux dire, objectifs. Il y a eu deux camps qui se sont affrontés dans le meilleur des cas. Il y avait le camp du président Laurent Gbagbo et celui du président Lassane Ouattra. Alors aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est acquitté. Voilà. Et il se passe que dans l'autre... Quel est le commentaire que vous faites de cet acquittement ? L'acquittement, c'est qu'il est innocenté. C'est que ce que les charges qui pisaient sur lui n'ont pas été des charges fondées. à partir de ce moment-là, lorsqu'il y a deux personnes qui sont en conflit et que ce que je vais certainement employer tout à l'heure, au lieu d'employer la maxime juridique qui est la présomption d'innocence, on a mis la présomption de culpabilité. C'est ce qui a valu toutes ces années de réclusion gratuite. Voilà. Une fois que l'on est convaincu que la personne n'a rien fait, en tout cas pour ce qu'on lui reproche, il faut qu'on regarde de l'autre côté. Puisque ce sont les deux forces qui étaient en conflit. Si ce n'est pas une force qui est coupable, c'est que certainement c'est l'autre forte. Mais au moins, il faut qu'on interroge l'autre force pour voir si la responsabilité ne veut pas être sécurisée. Je voudrais attirer l'attention du docteur. C'est une insuite à la conscience collective que de dire que le président Laurent Gbagbo a été acquitté parce qu'il n'a tué personne. C'est une insuite à la conscience collective. Dites-nous. On ne va pas refaire le débat ici. Une chose est claire, Laurent Gbagbo a été acquitté. Le docteur Nguessant intervenait tout à l'heure, il a souligné quatre piliers qui deviennent nous conduire à la réconciliation. Sans rejeter du revêt de la main les autres piliers, je retiens deux éléments importants. Oui. Le devoir de justice. Il a indiqué. Il a indiqué également la réparation. Parlons de ce devoir de justice. C'est du devoir de justice. La question que je voulais poser sur ce devoir de justice, c'est qui sont les personnes qui ont été poursuivies, qui ont fait l'objet de procédures judiciaires, ne serait-ce que pour savoir la vérité, dont le camp de M. Wattara. Oui, mais je l'ai indiqué d'emblée. Je dis qu'en 2010, nous sortons d'une élection qui a vu la victoire du président Hassan Wattara. C'est-à-dire qu'en ce moment... Je prends de façon terre à terre le cas de la légitime défense. Allez-y. Je suis assis chez moi lorsque un individu rentre dans ma cour et il me tape, il m'assomme avec un bois. Lorsque moi, j'ai réagi, le droit de la légitime défense. Vous êtes en train de nous dire... Mais M. Dott, on a peut-être parlé au-delà de la légitime défense. On n'a pas besoin de poursuivre des personnes dans le camp de M. Alassane Wattara. C'est juste la question. Vous répondez... Vous dites... Juste savoir... Aujourd'hui, on a... Allez-y. Amandé Aurémi qui a été supposé... Il a du bulletin du RSVP ? Non, non, pas du tout du RSVP parce que les gens... Non, 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 vous voulez... Il est supposé être... Un acteur majeur. Un acteur majeur de l'acte DM11. Donc, il est supposé être... Pour lui, s'il est poursuivi, c'est un camp, c'est un proche. C'est vrai que les émeux le disent. Non, qu'est-ce que vous dites ? C'est ça qui est important. Mais ils disent... Qu'est-ce que vous dites ? Non, ils disent que personne n'est poursuivi dans le camp de Alassane Ouattara. Mais quand ils disent que dans le camp de Alassane Ouattara, personne n'est poursuivi et que les mêmes qui disent qu'Amandé Aurémi serait donc... Qu'est-ce que vous répondez à la question ? Mais Amandé Aurémi est condamné. Ils disent qu'il est proche du parti au pouvoir, mais il est condamné. Vous savez, madame, il y a une chose à préciser que quand en justice, il y a des... c'est comme une confrontation. La justice, c'est comme une confrontation. Lorsque vous avez été acquitté, c'est parce que le procureur n'a pas pu faire donc fournir suffisamment de procès. Sinon, on a vu parmi les juges qui ont donné le verdict de l'acquittement. Il y a eu deux juges qui ont voté non. Il y a eu deux juges qui ont voté non. Nous sommes obligés d'aller à la pause pour respecter les horaires sur ce plateau. Je vous donnerai le temps de développer votre idée. On y va pour la pause. On revient dans quelques minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y a eu effectivement un verdict mais ça ne veut pas dire que M. Laurent Gbagbo est innocent parce qu'il y a eu quand même cinq juges qui ont statué et parmi les c'est il y a eu deux qui ont voté contre. Donc il faut considérer qu'effectivement il y a eu un non il y a eu un contre acquittement. Mais Jean-Pé Benba qui a été acquitté également mais Jean-Pé Benba qui est aujourd'hui l'ami personnel il a été un rebelle sanguinaire. Il a conduit une bande d'armée il a tué mais il a été innocenté. La question est les personnes qui sont poursuivies dans l'autre camp sachant qu'il y a eu deux camps qui se sont affrontés rapidement vous réagissez rapidement je donne la parole à M. Laurent Gbagbo je voudrais vous dire aujourd'hui je reviens toujours à la question M. Gbagbo qui revendique aujourd'hui être le chef des victimes des ceux qui sont en prison aujourd'hui alors que devant à ces pays il disait qu'il n'y avait qu'un lien avec les militaires mais il faut se poser la question c'est vraiment sérieux qu'il n'y a rien il n'y a vraiment rien de tout ce qui s'est passé en 2011 Je voudrais revenir rapidement sur deux choses essentielles vous avez posé la question de savoir est-ce que la volonté du président Laurent Gbagbo de voir la liste qu'il a transmise les personnes qui sont sur cette liste être libérées peut être aboutie je voudrais dire oui il faut espérer dans ce sens comme l'a dit Sylvain Guissant puisque nous sommes dans une phase de discrispation générale et d'ailleurs l'abandon des charges contre Mme Gbagbo est un élément on reviendra en deuxième partie voilà et je voudrais dire également qu'il faut revenir sur la question de la réconciliation pour dire que c'est le président Lassane Ouattra en tant que chef de l'exécutif qui tient la baguette de la cadence politique donc c'est à lui de donner un coup d'accélérateur le président Bédier il vient de le croiser les trois doivent se mettre ensemble pour définir les différentes étapes qui restent à accomplir à faire pour parvenir à la réconciliation qui est cette forme de guérison que nous appelons au niveau collectif Sylvain Gueson vous voulez revenir sur la question des victimes oui la question des victimes qui à mon avis n'a pas été suffisamment traité sur qui représente un élément assez clé après que la zone politique se soit mise en confiance que leur relation ait évolué notamment après la rencontre entre le président Mbabou et Lassane Ouattara il serait intéressant de sortir la liste des victimes des crises que nous avons connues des tiroirs pour essayer de les mettre à jour bon je ne sais pas trop sur quels critères ces victimes ont été définis en introduisant l'histoire on sait que les élections 2000 ont eu des victimes à l'époque je crois que c'était 300 morts 2002 a eu ses morts 2004 a eu ses morts 2011 a eu ses morts 2020 a eu ses morts il faudra mettre à jour cette liste à mesure possible que l'état ivoirien apporte réparation à ces victimes de manière symbolique il serait peut-être intéressant il serait intéressant que le président Lassane Ouattara Laurent Gbagbo Arikona Bédier reconnaisse le temps qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire ils sont les trois responsables de l'implosion ils ont tous une part de responsabilité ils sont responsables de l'implosion de la Côte d'Ivoire ils ont été les trois qui ont suscité CDN dans le cœur des Ivoiriens ils ont été les trois qui ont amené les Ivoiriens à vivre dans des clivages imaginaires ils ont été les trois à susciter tous ces milliers de morts qui demandent pardon aux populations ivoiriennes que l'état apporte les réparations futiles symboliques même la liste de morts l'état ivoirien reconnaît que votre mari votre fils est mort pendant la crise ivoirienne à ce titre là voici tel document ce serait déjà parfait si on avait moyen de construire des écoles des centres de santé pour des mesures collectives de réparation ce serait salutaire et après ça après ça que ces trois présidents là nous disent au revoir et quittent la scène politique c'est la meilleure réparation qui peut apporter dans cette retraite politique vous avez parlé de la justice comme un pilier pour la réconciliation pensez-vous que cette justice va toucher les personnes de ces trois camps en fait il bénéficie d'une certaine unité c'est une certaine justice qui se peut les juger que Ouagou n'a pas voulu mettre en place que Ouattara n'a pas voulu mettre en place la haute cour de justice qu'on attend toujours donc ces trois personnes ne peuvent pas être jugées en Côte d'Ivoire on va faire grâce de tout ça il n'y a pas d'institution forte en Côte d'Ivoire pour pouvoir juger M. Ouattara M. Bédier M. Babou ça n'existe pas en Côte d'Ivoire donc c'est bon ils se sont retrouvés ils ont fait la paix entre eux qu'ils demandent pardon aux victimes pour l'implosion qu'ils ont suscité en Côte d'Ivoire et qu'ils prennent leur retraite politique pensez-vous qu'ils vont prendre leur retraite politique doivent-ils prendre leur retraite politique comme le dit Sylvain Nguesson ? non je pense que ça c'est une thématique qui vient de susciter on ne va pas répondre à ça mais ce qui est important c'est la question des victimes parce que je n'ai pas eu la parole sur ce point précis vous savez en 2011 le FPI a proposé la justice transitionnelle ça nous permettait d'avancer sans frustrer la justice transitionnelle était basée sur une triptyque répentance vérité et puis dédommagement des victimes dédommagement des victimes ça a été expérimenté au Rwanda ça a été expérimenté en Afrique du Sud ça a été puissant nous permettre de sortir du cycle de la spirale de violence et de vengeance ça n'a pas été retenu le RDR en son temps a opté pour la justice traditionnelle et on a vu ce que ça a donné dix ans après les pauvres Gbagbo font l'objet d'acquittements d'abord ça a commencé par Simone Gbagbo les acquittements c'est pas nouveau ici en Côte d'Ivoire il y a eu un procès pour les mêmes faits pour lesquels Laurent Gbagbo a été jugé à la haie et Simone Gbagbo a été acquitté elle a été acquitté elle a été acquitté à chaque fois que les pauvres Gbagbo sont devant un jury à chaque fois que les pauvres Gbagbo sont devant une justice indépendante ils sont toujours acquittés ils sont toujours acquittés elle a été condamnée pour le procès de la Béciao ce qui n'était pas devant un jury populaire parce qu'il faut présider ça c'est très important à chaque fois que nous avons eu affaire à une justice indépendante on s'en est sorti blanchi parce qu'il ressort des rengaines qui font honte au RHDP comment quelqu'un qui va en procès dans une justice que vous-même avez choisi qui ressort blanchi acquitté mais avec des thèmes des thèmes qui sont sans équivoque pardon on dit Laurent Gbagbo est acquitté pour insuffisance d'épreuve pour faiblesse exceptionnelle d'épreuve on va jusqu'à dire que les forces de sécurité étaient en position défensive et il y a des gens qui viennent défendre le contraire il y a des gens qui viennent parler de légitime défense est-ce que pendant la crise que nous avons connue on a vu les forces de défense et de sécurité progresser dans le nord mais elles étaient ici elles ont été attaquées elles ont été acculeuses ici j'ai entendu même quelqu'un dire il y a quelqu'un qui est modérateur merci de le laisser terminer vous aurez votre temps de parole c'est une question d'éducation il faut pas aussi vous aurez votre temps de parole allez-y rapidement madame on va passer alors donc je voudrais préciser je voudrais préciser que la notion de criminel qu'on veut forcément attribuer à l'Ouanguago n'a pas de sens n'a pas de sens juridique n'a pas de sens moral n'a pas de sens politique n'a pas de sens symbolique Amand Béranger bien je voudrais revenir sur l'affaire des victimes le camp RDR Ouattara ne voit les victimes que d'un seul angle et ce n'est pas bon voyez-vous quand on dit victime c'est à plusieurs niveaux il y a des gens qui ont été touchés pas mal il y a des gens qui ont tout perdu il y a des gens qui ont perdu des gens il y a des gens qui ont qui avaient certainement un projet qu'ils n'ont pas pu réaliser tout ça ça doit s'inscrire dans un schéma de justice sociale on n'entend pas justice sociale le respect des règles que nous-mêmes nous nous sommes fixés ça c'est le préalable parce qu'il y a une loi fondamentale qui régit l'état qu'on appelle constitution et elle consacre des droits à tout citoyen quel qu'en soit à son bord mais j'ai l'impression que nos amis d'en face ne voient que les choses d'un seul angle sous un seul angle et ce n'est pas bien il faut que honnêtement qu'ils soient liés pieds joints mains joints qu'ils s'inscrivent résolument dans le processus de réconciliation on a bien noté on va donc aborder un sujet qui est dans laissez-moi terminer on va aborder un sujet qui est dans je termine merci je vais terminer on va aborder donc un sujet qui est prévu dans cette première partie Sylvain Guesson l'a dit mais il faut rappeler quand même que ça se dit un peu l'opinion nationale le pense ça revient un peu plus c'est la question de la retraite des trois grands ont-ils l'intention ou vont-ils prendre leur retraite quand on regarde les différentes oppositions quoi si Raphaël vous voulez commencer sur ce point oui merci madame je crois que le président Henri Conan Bédier lors de la visite du président Laurent Gbagbo à Daoukro il l'a esquissé un pas dans ce sens et le président dans le sens de quoi de la retraite dans le sens de la retraite d'accord dites nous voilà il a dit que le président Fingues s'en l'a rappelé lors du discours qu'il a tenu le 27 dernier le 27 juillet à la maison de la paix au palais de la paix de Yamsoukro lorsqu'il a reçu le prix faisant de lui l'ambassadeur de la paix de la réconciliation il a dit que le président Bédier a reconnu qu'il allait consacrer cette dernière force à la réconciliation des Ivoiriens un discours prémonitoire d'une rétête annoncée et nous voudrons que la réconciliation que nous appelons c'est votre point de vue c'est votre attention ce n'est pas mon point de vue j'en viens je suis dans la démonstration d'accord rapidement on va aller nous savons on va rapidement nous savons que tous ces trois leaders sont attachés à des je vais dire à une comment je peux appeler ça à un bilan politique où se lise tour à tour une frustration certainement des moments de gestion de pouvoir et une frustration donc ils ont eux tous dans l'histoire de la Côte d'Ivoire de ces 30 dernières années ils ont un contentieux chacun donc ce contentieux là c'est pour cela que j'ai dit qu'ils doivent se rencontrer que ce contentieux est liquide pour vous ils doivent partir prendre leur retraite pour préparer une nouvelle génération à assumer oui je voudrais tout mon fonds n'est pas respecté des tests de loi que nous imposons nous-mêmes il continue d'appeler le RHDP RDA ce qui n'est pas normal ce qui n'est pas juste je voulais le rappeler donc à l'ordre et puis indiquer que nous n'allons pas réinventer la politique en Côte d'Ivoire il y a eu le dialogue direct ici en Côte d'Ivoire qui a permis à ces 3 grands sinon 4 grands de dire pas de vérité de pardonner les Ivoiriens mais au sortir de ce dialogue direct il y a eu la mort de Guy Roubert il ne faut pas qu'on l'oublie ce que l'opposition propose aujourd'hui au régime en place on a su la question de la retraite des grands je vais le dire aujourd'hui au régime en place c'est comment ils font les entrées dans le gouvernement comment ils proposent un dialogue parce que moi il est en train de renifler mais moi je suis en permanence en contact avec eux je connais les motivations qui sous-tendent n'est-ce pas cette proposition d'accord nous ne connaissons pas les motivations je veux juste que vous répondez à cette question est-ce que les 3 grands est-ce qu'ils vont se retirer le président le président l'a déjà indiqué à travers donc la limitation d'âge qu'il avait proposé vous comprenez mais lorsqu'on décide de créer le RHDP et que sous d'ailleurs recommandation du président Henri Cona Bédier et qu'on décide de créer le RHDP qui va voir disparaître donc le PDCI qu'est-ce qui fait que le président Bédier abandonne le projet de la création du RHDP le président justement parce que le président l'intention de prendre sa vote c'est ça la question de répondre oui mais évidemment le ministre le ministre Touré Madou l'a indiqué la dernière fois il s'agira pour les yeux et les autres d'aviser tant que nous aurons en face de nous Laurent Gbagbo et Henri Cona Bédier je pense que le président à qui la constitution permet un autre mandat On vous a bien compris Sylvain Guessi rapidement pour fermer le chapitre On connaît un peu la scène politique ivoirienne le 5 mars 2020 c'était je me retirais je laissais Madou pour être candidat et puis après j'ai eu des candidats de consensus demain le président Bédier tiendra le même discours demain le président Bédier tiendra le même discours la meilleure façon et pour rappel la clause de la limite d'âge pour être candidat en Côte d'Ivoire faisait partie de la constitution de la deuxième république c'est monsieur la seule entreprise qui l'a fait sauter dans le projet de 2016 donc la meilleure façon comme les politiciens on ne peut pas leur faire confiance et la plus mauvaise posture qu'on puisse avoir sur le terrain politique c'est de faire confiance de croire au propos des noms politiques la meilleure façon donc c'est de susciter la réforme constitutionnelle pour qu'il soit écrit noir sur blanc que pour être candidat en Côte d'Ivoire il faut être âgé 2 on définit la fourchette 35 à 70 ans 75 ans c'est clair les 3 ne font pas plus partie de cette tranche d'âge on est tranquille ils prennent leur rétare politique et on passe à autre chose Amand Béranger rapidement bon je vais dire à mon frère que Benelux il dit que c'est le président Bédié qui a fait que le président Ouattre a fait un rétro-pédalage mais s'il fait sa politique en fonction du président Bédié c'est que c'est excusez-moi c'est pas pour les Ivoiriens qu'il est là parce qu'on ne fait pas la politique en fonction d'un autre je vais revenir à la question je ne voyez-vous des gens ont interprété le texte la constitution ici en disant que le président Mamadou Koulibaly dans une tribune aurait dit et donc ils ont fait ce qu'ils avaient à faire de la retraite politique la retraite politique ne se proclame pas madame c'est un système un schéma quelles sont les intentions aujourd'hui vous me voyez en face de vous en train de débattre au nom de la grande famille PDC et particulièrement au nom de la jeunesse du PDC du coup c'est un système dans lequel on ne dit pas à quelqu'un hôte-toi de là que je m'y mette c'est un système notre où viendra mais c'est pas parce que le RDR ou bien le RHDP voudrait que on change notre capitaine qu'on va le faire non merci on vous a bien compris on va évoluer donc dans dans ce débat vous savez la seconde partie est consacrée donc à la levée du mandat le mandat de la CPI un mandat qui visait Simone et Yves Bagbo je vous propose donc cet élément pour planter le décor on va dire de cette deuxième partie depuis ce jeudi Simone et Yves Bagbo n'est plus poursuivie par la cour pénale internationale la chambre a décidé que le mandat d'arrêt qui pesait contre l'ex-première dame cesse d'être effectif une nouvelle bien accueillie par les populations si c'est jusqu'à présent c'est maintenant qu'ils ont jugé utile dans la peine je pense que c'est normal et je pense que c'est parce qu'ils ont ils ont quand même jugé qu'elle est innocente donc moi ça nous fait joie au coeur je suis très content très ému ça va dépendre d'elle d'orienter maintenant ses horizons où elle veut mais il faudrait que tout soit dans la paix dans la sincérité pour que la cour du voire soit un un une seule cour du voire unie c'est tout cette levée de mandat vient boucler définitivement les poursuites dont Simone Bagbo faisait l'objet au lendemain de la crise post-électorale de 2010 la CPI a jugé utile à la demande du procureur de lever le mandat qui ne se justifiait plus et je trouve que c'est une bonne nouvelle et ce n'est que justice poursuivi en Côte d'Ivoire pour des crimes en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011 Simone et Yves Bagbo a été amnistiée en 2018 par le président de la République avec cette levée de mandat par la CPI elle est désormais libre de tout mouvement et pourra désormais voyager librement à travers le monde même aujourd'hui Mme Simone Bagbo peut prendre l'avion pour voyager en Côte d'Ivoire elle ne faisait l'objet d'aucune poursuite et d'aucune condamnation donc son avenir politique était intact c'est juste qu'elle ne pouvait pas voyager à l'esturier de la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait un mandat Simone Bagbo était poursuivie par la Cour pénale internationale pour meurtre, viol et persécution commis au cours de la crise post-électorale 2010-2011 donc Simone Bagbo n'est plus poursuivie par la Cour pénale internationale pour aborder cette deuxième partie je vais commencer avec vous Blaise Glass non seulement pour vous permettre de donner rapidement votre point de vue sur la retraite politique des trois grands et pour nous dire si la rupture politique je pense bien mais moi la rupture politique entre Simone et Éric Bagbo et Laurent Bagbo est consommée bien ce n'est pas démocratique de demander à des leaders de ces études ça ce n'est pas démocratique je crois qu'il faut permettre aux populations de porter leur choix sur la personne qui pour elles est capable de conduire le projet qui leur a été présenté donc permettre à des jeunes de 18 ans d'être candidat mais ça c'est des réformes qu'il faut soutenir c'est des réformes qu'il faut soutenir développer rapidement votre idée merci Sylvain Guesson de le laisser terminer dit à un individu parce que tu es âgé il faut quitter alors qu'il est en pleine possession de tous ses moyens mentaux physiques les moyens mentaux mentaux pardon merci de me corriger intellectuels je crois que ce n'est pas ce n'est pas démocratique il faut permettre aux populations de pouvoir choisir celui qui est apte à le conduire pendant les 5 ans qu'il est prescrit par la constitution donc ça c'est la première la première préoccupation la deuxième préoccupation c'est pour Simon Guagou il n'y a pas de divorce politique entre Simon Guagou et Laurent Guagou d'accord dites nous non il n'y a aucun divorce politique et je n'ai pas de commentaire particulier à faire là dessus Simon Guagou Simon Guagou a été arrêté pour la première fois à 17 ans lors d'une marche qu'elle a menée au lycée classique d'Abidjan c'est une femme politique aguerrie elle a un parcours qui force l'admiration et elle continue d'être active dans le microscope politique et vous si vous êtes au côté de Laurent Guagou mais le même parti Laurent et Simon sont dans le même parti le parti est prisé par Laurent Guagou Simon est membre du parti jusqu'à présent quand vous parlez du parti vous parlez de quel parti je parle du Front Populé Ivoirien voilà ah ok parce qu'il y a deux Front Populé Ivoirien non il n'y a pas d'autre merci s'il vous plaît on va le laisser terminer merci on va le laisser terminer alors donc il n'y a aucun divorce politique à l'horizon c'est vrai qu'il y a des gens qui nourrissent des fantasmes profonds sur ces questions là mais je crois qu'ils doivent se raviser la Côte d'Ivoire a besoin de plus que ça la Côte d'Ivoire a besoin de plus que ça voilà c'est ce que je veux on note quand même depuis son retour en cas de Simone et Yves Babot au côté de Laurent Babot de la marche politique c'est peut-être c'est qui amène l'opinion à penser à cette rupture politique je vais laisser docteur Kassi Raphaël réagir à la question de la présidence du FPI je vous ai vu tout à l'heure alors quelle est la question précise vous pourriez certainement lorsque Blaise Lass m'est en train de parler du FPI en disant que le président Laurent Babot était donc le président du FPI j'ai senti des réactions à votre niveau la question c'est aujourd'hui non nous je voudrais que nous ne fassions pas ce débat ici la question est tranchée par la justice ok donc j'ai là-dedans le président légal du Fonds populaire ivoirien c'est le premier ministre Pascal Afing et je crois que dans l'objet de nos discussions il n'y avait pas ce thème là donc je ne vais pas m'attarder là-dessus ce que je voudrais dire c'est que la perspective de l'arrêt de Poussard contre Mme Babot jette quelque part le discrédit sur les pays africains et notamment sur la Côte d'Ivoire le recours à la justice internationale est pour eux ce recours là et c'est un recours qui est regrettable c'est honteux et ça dénote d'une irresponsabilité responsabilité d'une immaturité politique on l'a fait pour le président Ouagbo ce n'a pas abouti pourquoi exposer ces hommes politiques à la vindicte internationale une juridiction comme la CPI aujourd'hui je pense qu'on doit se poser cette question là et donc les poursuites c'est de ne plus une certaine forme de si vous voulez de honte que la poursuite contre le président Ouagbo et qui n'a pas abouti à des résultats fructueux Honoré Boudouin oui tout d'abord je voudrais dire à ce jeune frère que nous nous sommes RHDP ce jeune frère c'est qui ? monsieur Hamon s'il vous plaît vous parlez de qui exactement ? merci mais c'est un jeune frère n'est-ce pas ? c'était bon de préciser de qui vous parlez vu qu'il y a deux personnes c'est de lui qu'il s'agit d'accord nous sommes RHDP un parti politique créé en 2018 il faut quand même qu'il respecte la loi parce que vous voyez peut-être qu'il y a un problème avec les changements de nom de dénomination sinon vous voyez vous le fonds national en France est devenu un rassemblement national les républicains étaient avec d'autres noms a connu d'autres noms sur le temps donc peut-être qu'il doit s'instruire sur ces petites choses-là mais votre avis donc sur la levée de mandat pour dire vous savez nous n'avons pas de commentaire notre logo nous n'avons pas c'est de l'acrimonie maintenant vous le laissez terminer après vous aurez votre temps de parole vous aurez votre temps de parole merci je vous ai dit que nous n'avons pas de commentaire à faire sur une décision de justice pour ça aussi le respect de la loi la CPI mais ce que je voulais simplement dire c'est que le président Hassan Ouattara avait donné une fin de non recevoir à la CPI quand elle a lancé contre Madame Simón Gagbo donc nous bon si c'est que elle n'est plus poursuivie ce n'est pas une mauvaise chose pour nous elle a été admissée ici en Côte d'Ivoire par le président Alassane Ouattara donc il n'y a pas de commentaire particulier pensez-vous qu'elle pourrait jouer un rôle qu'elle pourrait jouer un rôle dans le processus de réconciliation oui parce qu'elle a été vraiment une actrice quand même de la crise de 2011 elle peut jouer un rôle mais malheureusement elle a un peu et bien souvent des propos aussi violents mais je pense qu'elle a encore mieux à faire et je pense qu'elle peut effectivement être utile à la paix en Côte d'Ivoire bien entendu Sylvain Nguesson en tant qu'analyse politique pensez-vous qu'il y a rupture politique entre Simón Évé Mabou et Laurent Gbagbo bon les temps à venir nous situeront même si on voit déjà les prémices d'accord quand on suit on écoute on analyse le discours politique enfin le discours de la nation qui vous permettrait en Côte d'Ivoire maintenant bon tout le monde s'adresse à la nation donc quand on écoute le discours de la nation de Mme Simón Évé Mabou du mois passé où elle demandait pardon au président Hassan Ouattara de libérer les prisonniers politiques etc quand vous lisez entre les lignes elle prenait un peu à contre-pied les premiers discours du président Laurent Gbagbo notamment celui tenu au siège de son QG etc et je pense que cela a animé la cadence du président Laurent Gbagbo qui lui aussi est parti maintenant vers etc quand le président Laurent Gbagbo prend sa distance avec le monde évangélique elle tout se discute pratiquement chaque deux minutes c'est Dieu 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 et même que la CPI lève la poursuite qui était engagée contre elle dans la vidéo qu'elle fait comment elle appelle live qu'elle organise c'est une histoire des cœurs qui chantent Jésus Dieu donc je pense que il y a eu cette démarcation qui est en train de se faire à l'interne bon le FPI est un front donc en principe ça ne devrait pas surprendre si tel accueil tout se réclame du FPI peut-être des démocrates chrétiens Laurent Gbagbo pourrait diriger sa tendance etc maintenant sur le projet de divorce du président Laurent Gbagbo aboutissait et que Mme Simone Gbagbo retrouvait son identité d'Eivette et donc plus soumise en parenthèse au devoir matrimonial à la pésanteur du mari etc je pense qu'elle sera un peu plus libérée au niveau de ses propres ambitions politiques au regard de sa carrière politique Blaise Lasme nous le décrivait tantôt prisonnier à 17 ans pour avoir organisé des matchs de contestation de 17 à 72 ans aujourd'hui ça fait quand même beaucoup ça fait beaucoup pour son CV politique pensez-vous donc qu'elle pourrait embraser cette carrière je le pense je le pense ça dépendra maintenant des dynamiques internes au FPI est-ce que le FPI la grande famille du FPI vous permettrez c'est pas forcément pour contester si la grande famille du FPI des gens qui sont connus depuis les années 84 les années 80 les années 70 acceptent de taire la petite question du beau si ils acceptent de se retrouver en fonction de leur dynamique de susciter une grande famille FPI aujourd'hui si je pense Laurent Gbagbo était dans l'incapacité d'être candidat demain en 2025 je pense que Laurent Gbagbo fait partie quand même de la shortlist qui pourrait participer aux primaires à l'interne au FPI maintenant est-ce que le FPI va se retrouver est-ce que Laurent Gbagbo va pas partir avec EDS est-ce que Simon Gbagbo va pas se retrouver entre le FPI de M. Jaffin et le EDS de M. Wegnet ils sont heureusement sur ce plateau ils vont nous répondre EDS de M. Wegnet si elle se retrouve dans ce milieu quelle partie qui va la porter en tant que candidat à 2025 donc il y a assez de dynamique qui pourrait aboutir d'ici la fin de l'année ou bien 2022 qui nous permettrait de mieux comprendre ça mais on comprend aujourd'hui qu'elle prend un peu plus d'autonomie au fur et à mesure et IVD par exemple qui a été célébré cette année je prends rapidement la réaction de Francis Benelix je voudrais noter que je suis au regret donc nous soyons là à nous stagner dans c'est des débats qui intéressent fondamentalement le FPI les divergences les amalgames vous avez vu les autres jours avant de venir vous auriez pu laisser la maison des amalgames qui sont en interne au FPI je voudrais donc bref les laisser sur la gestion de la crise en interne pour parler de la levée de mandat par la CPI je voudrais dire que c'est une suite logique n'est-ce pas de l'acquittement du président Laurent Gbagbo et donc maintenant pour les perspectives qu'est-ce que madame Gbagbo compte faire je pense que ça ne dépend que d'elle voilà depuis sa sortie de prison le 8 août 2020 je pense qu'elle a pu sillonner quand même l'espace ivoirien elle est allée dans plusieurs villes pour mener des actions politiques des activités politiques donc son avenir ne dépendra que d'elle à la réalité et quant à nous au niveau du RHDP nous travaillons sur le programme que nous avons proposé aux Ivoiriens et c'est sur cela que nous restons concentrés oui allez-y oui merci madame je pense que l'autre clou où je devais arriver c'était de dire qu'il fallait que nos gouvernants rendent nos justices nos juridictions fiables voilà de telle sorte que de telles mésaventures ne se souviennent plus par rapport à l'acquittement de choses à la remise des poursuites de madame Gbagbo mais je voudrais dire que madame Gbagbo a incarné des valeurs a joué des rôles politiques dans l'histoire de la Côte d'Ivoire récente et elle est pleine de vitalité donc il n'y a pas de raison qu'elle prenne une retraite politique mais il s'agira pour elle de faire un choix un choix payant parce que ne l'oublions pas en politique ce sont les valeurs qui comptent voilà elle va faire donc le choix et c'est à elle de choisir nous espérons que ces choix vont être des choix de gauche voilà là où on l'a connu et là où elle a prospéré en politique comme on est en train de parler je vais terminer rapidement sur ce point comme on est en train de parler donc de Simone et Ivey on va un peu rester sur la question du FPI on parle donc du malaise ou du silence entre Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo on rappelle également que depuis que Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire il n'a pas encore rencontré à Finguesan il y a un malaise au sein du FPI comment on peut en fait qu'est-ce que vous comptez faire Blaise Las ok je pense que je sais que vous attendez cette je ne partage pas cet avis dites-nous voilà Laurent Gbagbo a son agenda qu'il est en train de dérouler sereinement dans lequel Afinguesan n'est pas en priorité c'est ça je n'ai pas dit ça d'accord et je n'oserai jamais dire ça ok Laurent Gbagbo en son temps va recevoir le premier ministre Afinguesan ils vont se parler ce qui a réglé ce qui a réglé qu'est-ce qu'il y a à réglé ce qui a réglé mais bien entendu il y a des contentieux à vider il y a des postures à raccommoder il y a des positions à rabibocher mais ça va se faire ça va se faire sereinement Laurent Gbagbo n'agit pas sous la pression populaire ou médiatique d'accord Laurent Gbagbo agit selon un agenda je crois que quand il sera disposé quand le temps le permettra il rencontra Afinguesan il rencontra tous ceux avec qui vous pensez qu'il a des difficultés vous savez la politique elle est mystérieuse c'est pas tout ce que vous croyez qui est vrai les gens se parlent pour vous il n'y a aucune je n'ai pas dit qu'il n'y a aucune je n'ai aucune je n'ai aucune je n'ai aucune je n'ai aucune c'est ce que j'ai dit avant bon bon je voudrais dire à mon frère l'honorable qu'il ne faudrait pas qu'on ait des propos indigestes l'un envers l'autre ce n'est pas bien on peut ne pas se comprendre Sur quel point êtes-vous en train de réagir ? Sur l'acquittement de... D'accord, de Mme Simone-Yves Babou. L'abandon des charges, vous avez voulu me piéger. La levée de mandat de la CPI ? Non, je n'ai aucune intention de vous piéger. La levée de mandat d'Arain, je pense que c'est la conséquence logique de tout ce que le président Laurent Gbagbo lui-même a quitté. Le ministre Charles Bleu Goudé a quitté. Je pense que la suite logique, qu'on abandonne les charges qui pèsent contre elle, parce que ça va aboutir au même résultat. Et comme ils n'ont pas envie de se fatiguer, bon, ils abandonnent en même temps. Mais ce que je veux dire, son avenir politique à elle, ça a elle d'impacter, ça a elle d'orienter son avenir politique. Moi, particulièrement, je n'ai rien à dire, elle a un passé et un vécu politique. C'est une dame à respecter. Je m'arrête là, tout en disant que son avenir politique lui appartient. Avant de passer la parole à l'honorable Baudoin, vu que le FPI, en fait le président Laurent Gbagbo et le président Rico Nombédié se sont rencontrés et sont en train de se rapprocher encore plus, comment vous, quel est le commentaire ou l'analyse que vous faites des crises internes au FPI ? En quel nom, d'après vous, lorsque le président Laurent Gbagbo échange avec le président Rico Nombédié, au nom de quel parti politique le fait-il ? Voyez-vous, madame, là où l'attention des hommes appelle le dialogue, le PDCI et son président s'assoucient. N'allez pas penser que même une dissension même au sein du RDA ou du RHDP puisse nous faire plaisir ? Non. Et donc, ce qui est de notre ressort, ce que nous pourrions faire pour aider les frères, nous le ferons. Et ce n'est pas le président Bédié, c'est les propos du président Bédié, l'Éteille. Honorable Baudoin, juste après lui, je vous donne la parole. Voilà, 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 voilà des personnes qui ont des problèmes, qu'elles n'arrivent même pas à régler. Elles parlent de chaque jour de réconciliation, de réconciliation, alors qu'elles ont des problèmes, qu'elles n'arrivent même pas à régler. Et chez moi, à l'Épée, puisque je suis également à l'Épée, le FPI, dont on parle, a trois branches. Il y a Simone Gbagbo qui est à son fédéral, il y a Assoiadou, donc, je connais Gbagbo qui est à son fédéral, Afi Nessant qui est à son fédéral. Et il arrive même souvent que ces personnes-là se font, donc, se donnent des coups de poing, brisent des chaises, castent... Qu'est-ce que c'est le terminé ? Qu'est-ce que c'est le terminé ? Il va terminer les jours dans la parole. Ils ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à régler. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la rencontre entre M. Gbagbo et le président Sawatara, mais écoutez, ici, dans ce même parti-là, vous verrez qu'une rencontre entre M. Afi Nessant et le président Sawatara était sous des traîtrises. Donc, ils ont des problèmes, ils ont des contradictions. Et vous savez que nous, on est dans la JDP, mais ce qui nous intéresse, c'est la Côte d'Ivoire, qu'ils arrivent d'abord à régler leurs problèmes avant de penser à la Côte d'Ivoire. Parce que, peut-être que c'est les Ivoiriens eux-mêmes, c'est les deux camps. Ils bagaillent, ils font parler à tout moment. Mais ils sont sérieux à un moment donné. Je pense que vous avez laissé le débat quand même aller dans des proportions inacceptables. On n'est pas venu ici pour faire le procès du Front populaire ivoirien. Encore moins des dissensions qui sont en interne dans tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, que ce soit au RDR, au PDCI, par contre, au RHDP. Et tout, il y a des dissensions. Il y a des courants, il y a des moments où on ne s'entend pas. Nous avons été victimes d'une grave crise qui a perturbé la cohérence intérieure de notre parti. Si vous voyez bien, alors qu'avec le RHDP, on s'est dissolu pour se mettre dans des partis différents. Quand on dit FPI, c'est le FPI. Donc, c'est la famille. Nous sommes tous toujours un noyau. À l'intérieur de ce noyau, il y a des fractures. Nous le confessions. Mais outre que nous ne sommes pas venus ici pour discuter de cela, donc c'est pour cela que... Ça fait partie quand même de la vie politique en Côte d'Ivoire et c'est important de l'aborder. Il y a le fait aussi que nous-mêmes, nous prenons sur nous de régler nos problèmes. Et pour cela, on n'a pas besoin de la sagesse d'une tierce personne. Ces personnes, elles-mêmes, connaissent dans leur sein des dissensions récentes. Où est KKB aujourd'hui ? Vous parlez du PDCI ? Voilà. Et donc, on ne peut pas me dire que le président Bédié... Vous, vous savez où est KKB ? Vous avez la réponse à cette question ? Non, moi, je n'en sais rien. Mais tout le monde sait où est-ce qu'il s'est retrouvé à la veille des élections, lorsqu'il a refusé de s'aligner sur les décisions prises par la direction de son parti. Donc, je veux dire qu'on arrête de faire le procès. Nous sommes engagés dans un processus national de réconciliation qui a commencé par les actes de pardon. Et pour nous, les étapes à venir, ce sont les étapes comme nous l'avons signifié, de la rencontre entre les trois présidents, de la liquidation des contentieux qui pèsent non seulement sur eux, mais sur l'ensemble des populations de Côte d'Ivoire et surtout du nettoyage d'un environnement national, politique, qui va permettre aux fils de la Côte d'Ivoire, non seulement de comprendre qu'ils appartiennent à une nation ou alors à un pays en train de construire une nation, un État, mais aussi et surtout de poser des actes pour construire un État républicain dans un régime démocratique où la paix va donner la main de façon définitive aux citoyens pour aller vers l'épanouissement et la construction d'une nation. Sylvain Nguesson, je vous ai vu réagir à ce que le Dr Kwasi Raphaël disait notamment. Oui, c'est tout à fait normal au vu de ce que le FPI a connu au sorti de cette crise-là. C'est tout à fait normal qu'il y ait ces différentes distinctions. Ça va de soi à beaucoup de parties. Est-ce que le FPI est fragilisé aujourd'hui ? Oui, la désunion fragilise de toutes les façons. Parce qu'on a vu lors des élections précédentes, il y avait des villes où les deux tendances avaient des candidats. Donc, d'interieurment, en divisant leurs voix, c'est là à favoriser les candidats d'en face. Donc, ce serait quand même bien-séant que la grande famille de la gauche puisse se retrouver. Mais encore une fois de plus, les distinctions que le président Gbagbo et Afinguesa ne se parlent pas, cela n'a rien à voir avec la réconciliation nationale, qui est de notre niveau de gravité. Que Laurent Gbagbo quitte le FPI pour aller créer son parti politique, la constitution lui en donne le droit. Que Mme Simon Gbagbo aille créer son parti politique, la constitution lui en donne le droit. Cela n'a rien à voir avec la réconciliation nationale. Est-ce que cela ne peut pas fragiliser le processus de réconciliation ? Cela peut-il avoir un impact sur ce processus ? En quoi ? Mme Deva ? Laissez-le terminer. Laissez-le, le table de jour dans la parole. Il n'y a aucune incidence sur la réconciliation nationale. Mme W. Bolli a décidé de ne plus se présenter, de laisser la présence des leaders. L'idée continue. Si Simon Gbagbo créait notre parti, la vie continue. Merci de le laisser terminer. Bien sûr. Il dit le même parti. Allez-y. Même s'il dit le même parti, qu'est-ce que cela a à voir avec la vie ? C'est les personnes qui font... Allez-y. On va permettre, s'il vous plaît, à Sidvan Gresson de terminer son idée. Le RHDP se choisisse d'interlocuteur un peu plus pour la prochaine fois. Parce que je connais le RHDP depuis que ce... Merci de le laisser terminer. Honorable, nous sommes toujours envers la fin de cette émission. Vous n'avez pas le laissé terminer. Merci de le laisser terminer, développer son idée. C'est ce que vous voulez lui dire. Il va laisser... Il va développer son idée. Depuis 1994, le RHD a fabriqué, a forgé des jeunes assez crédibles que nous connaissons dans l'arène politique ivoire. S'il vous plaît, on va vous laisser développer l'idée comme j'étais en train de développer. C'est pour ça que le RHDP nous a avoir des personnes un peu plus matures. Ce n'est qu'un sujet. On va vous laisser développer cette idée. La constitution ne limite pas en quoi j'y vois le nombre de partis politiques. Voilà. Non, Mme Babou peut créer son parti. M. Afim peut créer son parti. M. Babou peut créer son parti. Cela va fragiliser certainement la grande famille de la gauche. Mais cela n'entrava rien la vie nationale. S'il y a des élections qui sont crédibles, et que demain c'est tel parti qui a remporté. Tel parti qui a remporté. Les élections sont crédibles, elles sont inclusives. Il n'y a pas eu d'acte de violence. La vie continue. On reconnaît l'autorité de l'État, l'autorité de celui qui a été élu. Il forme son gouvernement et la vie continue. Francis Benelux, il avait demandé la parole. C'est M. Benelux qui avait demandé la parole. Sinon, M. Francis profite Benelux. Je ne suis pas d'avis avec ce que... Je rappelle que nous allons vers la fin de l'émission. Il ne nous reste plus assez de temps. Je ne suis pas d'avis avec ce que Dr Nguessant vient de dire. Dr Nguessant, je le connais depuis le PDCI. Moi-même, je suis un produit du PDCI. Il disait tout à l'heure que le RDA a fabriqué des cadres de valeur. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Mais c'est une injure quand même qu'il nous fait de ce qu'il vient de dire. Après, quand on dit qu'Afim Gessant peut créer son parti, Mme Bagot peut créer son parti, que Bagot lui-même peut créer son parti, ou Asoadou peut créer en interne son parti. Mais quand on va au débat, qu'est-ce qu'on appelle à la table de discussion ? D'abord, ça c'est la première question. Quand vous voyez que le président Bedi a un moment donné dans ses échanges avec l'opposition, notamment celle du FPI, il avait des difficultés à savoir avec qui il échange. Quel est son interlocuteur au niveau du FPI ? Quand il reçoit Afim Gessant, ça devient un problème pour Asoadou. Quand il reçoit Afim Gessant, ça devient un problème pour Asoadou. Voilà le débat que nous plantons. Le dire ainsi, ce n'est pas dire que la réconciliation dont il parle, la réconciliation dont il parle, ne peut pas se mettre en place. Mais nous-mêmes, on ne parle même pas de réconciliation. Comme Yevud a dit d'emblée, les Ivoiriens sont réconciliés. Nous n'avons aucun problème, non. Il parle de dialogue, on pourrait peut-être parler de dialogue politique, on pourrait parler de dialogue politique, mais le dialogue politique a cours depuis très longtemps, depuis belle lurette. Le président a dit que... On l'a vu rapidement, terminé rapidement. Le président Ouattara n'a jamais été en rupture de dialogue avec le président Bédier, n'a jamais été également avec le président Bagoulou. On ne reviendra pas aux fondements qui engagent les gens en politique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en politique, il y a non seulement les valeurs que vous défendez, mais aussi la vision et la personnalité qui incarnent cette vision et ces valeurs. Quelle que soit la multiplication des partis politiques, tant qu'on a la personnalité qui incarne la vision et les valeurs, certainement le souhait c'est que ce soit un leader, on est avec lui. Voilà, et c'est ce que je voudrais dire. Et donc au FPI, nous défendons les valeurs de gauche. Et nous... Le président Finguessant, nous sommes en droite ligne, droite dans nos bottes, au niveau de ces valeurs de gauche. Amon Béranger, rapidement. Bien, madame, Il me plaît ici de noter qu'il n'est pas trop bon qu'on s'étale sur les problèmes internes du FPI. Allez-y assez rapidement. Parce qu'il y a plus de sujets à débattre, comme la vie chère en Côte d'Ivoire, le problème d'eau, d'électricité. Je pense que c'est cela qui devrait nous guider, au lieu de nous apaisantir sur... Il ne nous reste plus assez de temps. Donc au lieu de nous apaisantir sur des termes creux et qui ne vont pas nous faire avancer, il serait intéressant, comme je le disais, d'aborder des questions comme la vie chère, propositions... On va donc donner la parole à Blaise Labs pour réagir sur... Et autres. Voilà. Blaise Labs, vous pouvez aussi. Bien, merci madame. Vous avez dû remarquer qu'entre mon grand frère et moi, il n'y avait pas d'animosité particulière. C'est pour dire qu'au FPI, il n'y a pas de problème, je répète, qui ne soit instrumentable. Donc il ne faudrait pas qu'on en fasse un fonds de commerce ou bien l'institution d'une thématique particulière. Les Ivoiriens ont d'autres problèmes. Je suis d'accord avec mon frère. Il y a un endettement qui est massif. Aujourd'hui, on a 17 000 milliards. Il y a l'acheté de la vie qui est étouffante pour les Ivoiriens. Il y a tellement de choses à dire. Donc il faut arrêter de se focaliser sur des problèmes virtuels. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, une vidéo du ministre Mouadou Sanogo attaquer Biktogo de façon frontale. Mais est-ce qu'on va prendre ça pour nous faire un sujet d'un débat ici ? Les Ivoiriens ont des problèmes beaucoup plus sérieux. Merci, on vous a bien compris. Nous sommes, je ne sais pas si vous l'avez dit, malheureusement ou heureusement, au terme de ce débat, un temps nous était imparti. Nous avons consommé ce temps. Nous sommes donc à la fin de cette émission NCI 360. Je rappelle que nous avons abordé la rencontre entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo et la levée de mandat de la CPI, un mandat qui visait Simone Eivé Gbagbo. Merci d'avoir suivi cette émission. Prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada